Musique de générique Alors c'est vrai que j'ai pas parlé un petit peu du 97 qui était plutôt sympathique Surtout qu'en plus il y avait des trucs que je pensais qui sont à peu près arrivés Comme justement la petite Wendy qui pouvait justement empêcher sa transformation en poupée Tout simplement par l'intermédiaire de ses enchantements et tout ça Donc ça je m'en suis douté un petit peu Par contre là où je m'en suis pas douté c'est quand tout simplement l'esprit de la mère de Hertha A été quand même transformé elle-même en poupée donc c'est un truc de fou Du coup on va se lancer le chapitre 98 alors c'est parti Bon du coup je remercie quand même Rive18 pour sa petite traduction Ça fait toujours plaisir je crois que d'ailleurs si je dis pas de bêtises sur Eden Zero Je veux pas dire de conneries mais je crois qu'il y en a peut-être pas cette semaine Puisque normalement là où je les achète sur mon site sur Isneo Ils ne sont pas disponibles avant le 5, enfin avant de la semaine prochaine Alors du coup 2022 Oui bah voilà Content de vous voir en 2022 Alors techniquement le chapitre est sorti avant Donc bon Du coup voilà donc qu'est-ce qui vient de se passer C'est vrai qu'il y a eu le combat entre les deux Et les mecs sont un peu vénères Parce que du coup celui qui est contre Wendy se transforme en Dragon Slayer je crois Et Kirin Donc qui est là Il est un peu vénère Il est en train de sortir une grosse puissance de feu Ah d'accord What the fuck Il est en train de lui envoyer le cercueil dans la gueule Mais c'est quoi se dire Mais ça c'est avec ce cercueil qui m'a frappé Quoi ? Attends c'est quoi ça ? En fait il est en train de se faire frapper Enfin le cercueil Sauf que là en fait on le voit ici Il y a plusieurs esprits de lui C'est un peu bizarre Alors c'est chelou Mais c'était quoi ça ? Quand j'ai dit que j'allais te mettre dans ce cercueil C'était une blague Ah bon ? Ah d'accord Il y a déjà une âme ici Ah il y a quelqu'un à l'intérieur ? Ah bon ? Excellent L'âme du roi L'âme d'un roi Oh Imaginez que ce soit Acnologia Genre l'âme d'un roi de dragon C'est un truc de ouf Ce serait trop drôle C'est vrai que lui aussi Il était en train de dire Qui fait aussi Wendy d'ailleurs Il lui dit je t'aime Wendy mais c'est quoi ça ? Cette poupée qui vient de ton corps C'est une longue histoire Alors je t'expliquerai une autre fois Plus important encore Il est plus fort qu'il en ait Qu'il en a l'air ce gamin Je sais Il transformait le mec là C'est parti Wouah Ce chaton peut se battre aussi Mais ce combat est entre Wendy et moi Alors reste en dehors de ça Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de lui faire un truc Est-ce qu'il va le transformer en poupée lui aussi ? Ou pas du tout ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non il va lui envoyer des fils De tentacule senpai Des fils ? Espèce de petit malin Ça ne veut pas couper Ah ça ne veut pas couper Et ça s'enroule autour de moi Bon en même temps Vu que l'épée est déjà entourée Ça va être un peu dur de s'en servir je trouve Euh Attends je crois Je ne suis pas sûr Mais je crois que les fils Se sont transformés en pied Pour lui taper dans la bouche Euh Lily ? Oh là les deux Ils sont en train de se mettre Oh J'aime beaucoup le choc là Entre les deux Comme ça Qui se mettent Les droites comme ça Là je trouve ça très sympa Hum Qui a ? Ah d'accord Donc là il est en mode vénère Il lui a envoyé Une grosse droite Oh Wendy Génial Wendy et moi Nous sommes touchés La main Slap Slap Wesh Il est bizarre celui-là Mais qu'est-ce qui vient De ce Justement De ce passé Mais oui Valser Le dragon tigre blanc Et rapide Fort Et euh Super rapide Ok Donc il a quand même De la grosse vitesse C'est vrai qu'il avait l'air Ultra rapide Donc là Elle est en train d'utiliser le vent Pour se propulser Les ailes du dragon céleste Ah bah ouais Mais le problème C'est qu'il est tellement rapide Qu'il a esquivé l'attaque Hum 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 Ne t'inquiète pas Je ne te ferai pas de mal Ah non d'accord J'ai cru qu'il était en train d'enfermer J'ai cru qu'il était en train d'enfermer Wendy dans du film Mais non c'est pas ça en fait Il est en train de fabriquer Des petites poupées Parade de poupées Oh mais tellement de poupées Attends elle est en train de se faire encercler Par contre par des poupées What the fuck Qu'est-ce qui se passe dedans Oh la petite censure Qui est bien foutue En fait elle est par terre Avec la jupe Qui est bien remontée Mais il y a une Ah non peut-être En fait c'est un peu dégueulasse En fait Là il y a un poulpe Qui est au niveau de son De son minou En fait on peut dire ça comme ça Donc ça peut paraître Vraiment dégueulasse Ah mais je suis chatouillé Arrête ça arrête ça Ne rentrez pas dans mes vêtements Ah oui ça commence à devenir un peu Un peu chelou Tu ne peux pas bouger N'est-ce pas Ça veut dire que je gagne Wendy Cette poupée Ont une force incroyable A partir de maintenant Génial A partir de maintenant Tu seras ma petite amie Oui c'est vrai qu'il y avait ce truc là J'avais oublié Le défi Genre si là-bas Elle ne peut plus bouger Qu'elle devienne sa petite amie Donc là elle est en train De se rebeller Il y a des petites poupées Attends quoi Ah non Elle a contrôlé Elle a réussi à contrôler Une poupée Pour taper les autres Mais c'est génial ça En fait elle l'a fait En enchantement Pour lui prendre le contrôle Ou quoi C'est bizarre Mais une poupée se rebelle Pourquoi Enchantement Elaine Ah Une enchanteresse Peut conférer De la puissance A des attributs A des objets Elaine est rentrée Dans l'autre poupée Pour l'aider Mais c'est génial Et si tu es un grand Enchant Et si tu es un grand Enchanteur Comme moi Tu peux même Imprégner les objets De ta propre personnalité Oui donc du coup Il se transfère dans l'autre Tu veux dire Que tu as déjà Séparé ta personnalité De la poupée Je peux aussi Le multiplier davantage Ne me dis pas Qu'elle va prendre le contrôle De toutes les poupées Ah ça serait drôle ça Ah oui si c'est ça Elle a pris le contrôle Des poupées Ah c'est génial ça Ouais mes poupées Chargé C'est quoi ce chapitre Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Wendy maintenant D'accord Elle est en train De faire son attaque Spéciale Anti-dragon De vent je crois Mais qu'est-ce que c'est Que ce vent Quelle que soit Ta vitesse Tu ne peux pas T'échapper Dans cette cage de vent Technique secrète Anti-dragon Et oui mais le problème C'est que là En fait ça ressemble A une tornade Donc du coup Il peut se barrer Vers là haut Mais non En fait je viens de voir Il est contrôlé Par les poupées Oh oh Alors attendez Satring Light Sky Drill Je ne suis pas sûr De savoir ce que ça Voudrait dire Mais je crois Qu'elle lui a fait Ah oui en plus Elle est en mode Ah si c'est bon Le fait qu'elle ait Les machins Sur les mains Veux dire qu'elle est En dragon force Et du coup Il lui a Complètement Ah voilà Lumière aveuglante Ciel éclatant Elle lui a fait Une attaque de ouf Elle l'a déchiré Ok donc là Il tombe complètement A terre Et il devient Inconscient Alors techniquement Je dis bien Techniquement Étant donné Que lui est battu Est-ce que Natsu Et Lucie Vont redevenir humains Je ne sais pas Mais j'espère Ça serait logique Après tout Tu l'as fait Wendy Mais affronter Un tel adversaire Tout seul Non c'est Elaine Qui m'a encore sauvé Tu n'as pas remarqué Je n'ai rien fait Hein Nous avons Nous avons Gagné entièrement Grâce à ta magie Comment ça Attends Elle est revenue Dans son corps Ou pas Elaine Ce serait cool C'est un enchantement Multicor Ta magie A servi De médiation En d'autres termes Tu es déjà Une grande magicienne Une enchantresse De haut niveau Excellent Ça je trouve ça En vrai Je trouve ça Très sympa Leur relation Entre ces deux là Vu que Même si Techniquement Techniquement Wendy n'est pas du tout Sa fille Mais en termes de magie Vu qu'elle se ressemble Parfaitement Ce sont toutes les deux Des enchantresses Je trouve ça Très Je trouve ça Très mignon Leur relation Un peu presque Mère fille Même si Limite C'est vrai Que Erza Est un peu Sa mère Sa grande soeur Ou quoi Donc je trouve ça Très intéressant Du coup Je crois que le chapitre Se termine là dessus Ok du coup Nous sommes arrivés A la fin De cette petite vidéo Je trouve ça Très intéressant Le chapitre Comme je disais Justement Cette petite relation Entre Elaine Et Wendy Que justement Erza n'a pas eu Limite Elle a plus une mère Pour elle Plus une mère Pour Wendy Que la pour Erza J'espère qu'un jour Plus tard dans les chapitres Elle lui expliquera Que sa mère est en ail Et tout Donc je trouverais Ça très cool Du coup par contre Pour le chapitre De Enfin Pour le Pour le combat De Luxus C'est qui Cette fameuse Âme du roi Est-ce que Ce serait un dragon Justement Parce que du coup Après tout Ce serait L'âme d'un roi dragon Techniquement Est-ce que Imaginez que ce soit L'âme d'Aknologa Ce serait un truc de fou Après tout Son âme Qu'est-ce qu'elle est devenue J'en sais rien Mais bon Franchement Connaissant Mashima Ça ne m'étonnerait même pas Qu'il nous ramène L'âme du roi dragon Et tout Ou alors Complètement aux choses Après tout Pourquoi pas Mais bon Franchement J'ai bien aimé ça C'est plutôt sympa J'aime bien Comment s'est déroulé Le combat Justement de Wendy Je savais bien Que de toute façon C'était la seule A pouvoir battre ce mec Dû à ses pouvoirs Justement dans Chantress et tout ça Mais que Le prendre le contrôle Du coup Plus ça va aller Plus Wendy Mine de rien Elle va pouvoir utiliser Des enchantements Assez vénère En tout cas Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouvera Pour le prochain chapitre De Fairy Tale Et donc c'est à dire En 2022 Cette fois-ci Donc on se dit Dans deux semaines D'ici là Je vous dis Portez vous bien Et à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501